alors bonsoir à toutes et tous et puis bonsoir à vous qui êtes là c'est vraiment une joie de vous retrouver ce soir moi c'est toujours pareil moi je crée les ateliers et puis après ma petite fille intérieure elle se dit oh ça va être chouette du moment que ça arrive donc quand le moment est là c'est toujours assez troublant alors voilà merci de nous avoir rejoints et puis merci à vous qui nous regarderez après coup je suis ravie aussi de te retrouver Timéa et je te redis bonsoir bonsoir voilà donc pour rappel rapide nous avons animé un atelier sur le thème du deuil déjà avec Timéa ça doit bien faire qu'un jour trois semaines maintenant et puis on s'est rendu compte que c'était un sujet assez vaste et donc du coup on a eu envie de le proposer en plusieurs sessions pour pouvoir justement et bien l'éclairer le plus possible dans toute sa richesse et dans toute sa dimension donc ce soir on va évoquer principalement l'accompagnement du deuil avec les enfants et puis avant ça on va juste se représenter succinctement alors il y en a beaucoup parmi vous qui êtes là moi qui me connaissent déjà donc je vais dire un petit mot juste rapide et puis après je te laisse la parole Timéa donc moi je suis Valérie Ganec ça je pense que vous savez donc Vendéenne d'origine je vis à Oslo pour l'instant avec ma famille et ça fait sept ans et demi j'ai un parcours d'enseignante au départ je suis ensuite devenue éducatrice Montessori et puis donc depuis trois ans je suis avant tout entrepreneuse thérapeute de l'enfant intérieur je travaille avec les huiles essentielles d'Othera dont je vais pas mal parler ce soir puisque moi j'apporte effectivement l'éclairage à Roma et puis je suis également auteure et éditrice aux éditions Lire au Monde et comme je l'avais dit la dernière fois en fait moi cette thématique de la mort et du deuil elle est très présente dans ma vie j'ai l'impression c'est ce que je disais déjà la dernière fois depuis que je suis née c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'avoir d'avoir vraiment eu la mort dans ma vie alors c'est vrai que je pense que c'est parce que un de mes grands-pères est mort en fait très jeune quand mon père avait trois ans donc moi je ne l'ai jamais connu mais c'était quand même une figure très présente dans la famille par son absence justement donc je pense que c'est vraiment ça quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance et puis après il y a eu le décès d'une de mes tantes quand j'avais je crois que j'avais environ 5-6 ans et j'ai appris seulement jeune adulte qu'elle s'était suicidée en fait donc ça c'était aussi une expérience assez forte ce décalage entre les mots qui avaient été posés à l'époque et puis voilà ce que j'ai appris bien plus tard et puis c'est vrai qu'après moi la mort je l'ai vraiment beaucoup rencontré à l'adolescence avec la mort de mes grands-parents j'ai eu une copine aussi qui est morte quand j'étais adolescente qui s'est fait renverser et puis le meilleur ami de mon papa et donc voilà j'ai vraiment l'impression que la mort et le deuil c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui a rythmé quelque part ma vie depuis mon arrivée ici donc quand Timéa m'a dit j'aimerais beaucoup faire quelque chose autour du deuil ça m'a énormément parlé donc voilà je te remercie encore et à nouveau Timéa et puis je te laisse la parole pour que tu puisses attendre de te présenter merci Valérie du coup il y a Murphy aussi avec nous j'ai l'impression ce soir puisque vous avez sans doute entendu mon téléphone fixe qui s'est mis à sonner dès le début de l'enregistrement donc voilà c'est la seule chose que je n'ai pas coupée voilà les machines et les appareils bipent tout le temps voilà bref il y a un sketch là-dessus je crois je n'ai plus lequel Florence Forestini qui a fait un sketch là-dessus c'est possible effectivement voilà donc bonsoir bonsoir à toutes donc je suis Timéa Guérin-Raner vous avez donc une française en Norvège et une hongroise en France le monde à l'envers moi ça fait 12 ans que je vis en France j'ai un cursus universitaire dans le domaine de la pédagogie je suis professeure de français et d'histoire à la base en arrivant en France j'ai fait un master qui n'a rien à voir un master en langue et commerce international j'ai fait plusieurs formations diverses et variées je me suis formée à la communication non-violente et en début d'année j'ai terminé un long parcours dans l'école d'Isabelle Fiosa pour devenir coach en approche empathique de l'enfant donc coach parental et familial voilà on a effectivement divisé en trois la thématique du deuil parce qu'on s'est rendu compte finalement la dernière fois que ça reste un sujet assez dense et assez délicat pour qu'on puisse y consacrer du temps donc la dernière fois c'était le processus de deuil cette fois-ci ça va être avec les enfants et puis la prochaine fois ça va être le deuil au quotidien et tous les trois vraiment ce sont des sujets qui me tiennent à cœur tous les trois sont je pense suffisamment délicats pour qu'on puisse enfin aborder ce sujet d'une manière voilà simple, intime, calme et voilà comme si c'était naturel de mourir un jour parce que je pense que c'est le cas là on ne se rend pas compte tu voulais parler des huiles ou je dis le pourquoi de ces ateliers d'abord ? ouais bah si tu veux ouais tu peux peut-être partager pourquoi toi tu as eu à cœur effectivement de proposer cette thématique et puis comme ça après je développe ça alors j'ai eu en fait déjà dans un premier temps enfin j'ai eu plein plein de raisons pourquoi j'adore cette thématique déjà parce que dans mon cursus de formation avec Isabelle Fiosa il y avait un module dédié au deuil à l'accompagnement et connaître ce que c'est le processus et le travail de deuil donc j'ai fait beaucoup beaucoup de travail là-dessus et comme on vit en ce moment cette période qui est assez particulière avec ce virus qui nous transforme tous même si on est touché même si on n'est pas touché on le reste quand même avec le confinement donc il y a eu déjà la période qui m'a poussée à avoir cette thématique et puis parce que j'ai aussi deux enfants qui ont vécu des deuils donc ma fille va avoir 10 ans à la fin de l'année et mon fils 11 et donc ils ont déjà eu des deuils à traverser donc ça m'a fait travailler en tant que maman aussi pour savoir comment je peux aborder le sujet de la mort avec mes enfants et puis il y a une raison tout à fait on va dire égoïste aussi parce que moi-même j'ai des deuils qui sont bloqués et à chaque fois où j'en parle ça me permet d'avancer et puis et puis je suis aussi je pense l'exemple vivant d'un enfant qui est devenu adulte qui est devenu maman aussi mes parents m'ont toujours caché le décès m'ont toujours caché le deuil la mort on n'en a jamais parlé et moi j'ai 42 ans aujourd'hui et ça m'arrive encore à penser que ma famille est immortelle donc j'ai vraiment beaucoup de mal à intégrer le deuil et la mort et je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse en parler avec les enfants d'une manière naturelle pour éviter qu'à 42 ans on imagine encore que sa famille est immortelle voilà mes petites raisons de cet atelier merci pour ce partage c'est vrai que la dernière fois on a entendu aussi beaucoup de participants à l'atelier formuler ça en fait que c'était vraiment difficile effectivement ne serait-ce que d'accueillir cette idée donc on aura probablement l'occasion d'en reparler alors en attendant on a accueilli donc je crois que c'est Estelle qui nous a rejoint donc bienvenue Estelle et puis je ne sais plus ce que je voulais dire mais ça va me revenir alors je vais juste moi avant que Timéa tu ben voilà tu nous parles par rapport au développement de l'enfant de la manière qui peut être justement intéressante et ajustée pour évoquer ce sujet là j'avais juste envie moi de commencer par un tout petit un tout petit topo entre guillemets sur l'aromathérapie par rapport à un sujet comme celui-ci donc qui est plutôt effectivement un sujet une utilisation émotionnelle de manière à ce que peut-être celles parmi vous ou ceux parmi vous qui n'ont pas encore l'habitude d'utiliser les huiles essentielles notamment pour leur vertu émotionnelle puissent avoir on va dire des bases qui amènent de la sécurité aussi notamment quand on souhaite les utiliser avec les enfants donc en gros en émotionnel ce qu'il est important d'avoir en tête c'est qu'on a globalement deux possibilités d'utilisation des huiles essentielles la première c'est la diffusion en tout cas l'olfaction alors quand on dit olfaction ce qu'on cherche à faire dans ces cas là c'est vraiment que les molécules aromatiques de l'huile essentielle passent par notre nez par notre bulbe nasale tout simplement parce que cette partie là de notre organisme est en lien direct avec la partie limbique du cerveau donc c'est vrai que quand on respire une huile essentielle de qualité thérapeutique elle va vraiment aller agir chimiquement on a vraiment des réactions chimiques qui s'opèrent entre les molécules de l'huile essentielle et les cellules de notre organisme pour résumer rapidement et donc ça ça va jouer sur notre état émotionnel ça va jouer sur les taux d'hormones à l'intérieur de notre organisme et donc du coup on va vraiment pouvoir ressentir assez rapidement ça prend vraiment quelques secondes pour que cette opération là se produise à l'intérieur de nous et donc on va vraiment rapidement sentir souvent effectivement une émotion ou un changement d'émotion à partir du moment où on est vraiment sur une huile de qualité alors ça évidemment vous pouvez le vivre très simplement si vous avez des flacons d'huiles essentielles vous pouvez tout simplement les respirer au flacon vous pouvez évidemment proposer à vos enfants de les respirer au flacon si ce sont des huiles adaptées à l'orage et que vous ne leur laissez pas le flacon entre les mains puisque bon ben voilà les huiles essentielles c'est vrai qu'il y a toujours des précautions d'utilisation donc quand on est sur des flacons contre-gouttes on ne laisse jamais le flacon dans les mains d'un enfant en bas âge par exemple qui pourrait très bien avoir envie d'en mettre quelques gouttes dans sa bouche etc mais si vous êtes là et bien du coup vous pouvez tenir le flacon pour qu'il le respire vous pouvez évidemment en mettre sur des petits supports comme un petit mouchoir comme une petite pierre un peu poreuse et puis vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un diffuseur donc moi les diffuseurs j'aime beaucoup parce que les diffuseurs tels que celui que vous voyez sur cette photo sont des diffuseurs qui proposent une diffusion extrêmement douce donc très adaptée à la vie d'une famille quel que soit l'âge de vos enfants tant que vous aérez bien sûr votre intérieur et puis ça permet à toute la famille d'en profiter et puis bien sûr la diffusion elle va permettre également de diffuser justement les molécules aromatiques sur la durée donc vous allez avoir on va dire un effet une action qui va être plus longue dans le temps que si vous sentez l'huile essentielle au flacon donc ça c'est la première possibilité et puis en émotionnel la deuxième possibilité c'est l'application cutanée alors l'application cutanée quand on est dans un contexte familial donc d'autant plus avec des enfants on va toujours la faire en diluant l'huile l'huile essentielle vous savez c'est vraiment un concentré donc elle nécessite d'être diluée d'être dispersée en quelque sorte pour pouvoir rentrer dans l'organisme en douceur pour éviter également des réactions cutanées possibles avec certaines huiles donc là moi j'utilise par exemple l'huile de coco fractionnée de doTERRA que je trouve très agréable et très flexible dans son utilisation donc on va mettre en général à peu près l'équivalent d'une cuillérée à café d'huile végétale pour une goutte d'huile essentielle et puis ce mélange là on va pouvoir le mettre à différents endroits du corps alors la règle à absolument suivre c'est d'éviter les muqueuses une fois que vous évitez les muqueuses vous n'avez pas d'endroit privilégié dans l'absolu c'est à dire qu'en émotionnel moi ce que je conseille c'est vraiment de suivre votre intuition ou alors l'intuition de l'enfant on peut très bien dire à l'enfant bah tiens où est-ce que tu as envie que je te mette cette huile aujourd'hui et donc l'enfant va pouvoir choisir alors là vous le voyez sur ce petit visuel il y a des zones un peu stratégiques notamment quand on utilise des huiles essentielles pour des symptômes physiques sur de l'émotionnel ça pourrait très bien être la plante des pieds ça pourrait très bien être le long de la colonne vertébrale parce que là on a les terminaisons nerveuses ça peut être le plexus solaire et puis évidemment ça peut être les poignets puisqu'après bah l'enfant ou d'ailleurs même nous en tant qu'adultes on peut porter les poignets au nez pour les sentir on peut avoir tendance à se mettre l'huile ou à proposer à l'enfant de se mettre l'huile dans le creux de la main parce que c'est vrai qu'après on peut aussi porter ses mains à son nez facilement moi personnellement je le déconseille parce qu'après si l'enfant oublie de se laver les mains ou qu'il en reste un peu s'il se met le doigt dans l'œil ça peut piquer donc voilà je trouve que les poignets c'est une zone plus sûre notamment quand on utilise des huiles essentielles avec les enfants et puis dans le cadre du thème qui nous rassemble ce soir mais plus généralement sur de l'émotionnel notamment moi je trouve que les massages c'est très intéressant quand on est comme ça dans une période un peu chamboulée émotionnellement que ce soit par un deuil ou d'ailleurs autre chose repartir sur le toucher et puis sur justement l'olfactif qui est vraiment le premier sens qui se développe chez le petit être humain je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très rassurant de très enveloppant donc n'hésitez pas à vous masser à vous automasser à masser vos enfants les enfants en général aiment beaucoup aussi nous masser donc voilà il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion humaine et physique qui est vraiment très précieux je trouve dans ces moments-là alors avec les huiles que j'utilise les huiles d'Otera vous avez une technique d'application d'huile qui s'appelle l'aromatoch qui à mon sens peut être extrêmement intéressante dans ce genre de moment il s'agit d'une application d'huile le long de la colonne vertébrale et sous la plante des pieds et puis il y a une version courte aussi qui peut se faire sur les mains donc voilà si vous voulez des infos complémentaires n'hésitez pas à revenir vers moi après l'atelier et puis vous avez sinon des protocoles qui s'appellent symphonie des cellules en français et certains protocoles justement ont vraiment une visée émotionnelle donc pareil si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à revenir vers moi mais c'est vrai que voilà l'idée de en tout cas de se toucher et de profiter du partage des huiles essentielles et donc de leurs effets thérapeutiques en complément de ce sens du toucher d'un massage je pense que ça peut vraiment être intéressant par rapport à la thématique qu'on évoque ce soir voilà en résumé ce que je voulais partager en guise d'introduction à Roma et puis je te relaisse la parole avec Joa Timéa alors moi aussi je vais avoir une partie d'introduction finalement avant de commencer parler des enfants parce que j'avais prévu donc parler comment les enfants conçoivent la mort en fonction de leur âge donc on va parcourir de zéro jusqu'à l'âge de l'adolescence comment les enfants perçoivent la mort même j'avais prévu donc aussi une introduction parce que je pense que ce qui est très très important pour pouvoir accompagner qui que ce soit d'ailleurs que ce soit un adulte ou un enfant c'est d'être consciente de notre propre conception et de notre propre idée de ce qu'on fait de la mort parce que c'est ça finalement qui nous influence quand on accompagne ou quand on écoute quelqu'un qui est en deuil je pense qu'il y a trois questions qu'on peut se poser et qui a son importance qui nous permet d'avoir un éclaircissement par rapport à notre propre conception tout simplement c'est qu'est-ce que je crois au sujet de la mort c'est-à-dire quelles sont mes propres croyances ça c'est la première question après qu'est-ce que je sais de la mort et comment j'ai acquis ce savoir et la troisième question qu'est-ce que je ressens et à partir de quelles expériences ce sont les trois questions qui vont vous permettre de savoir voilà moi par exemple mes croyances je vous le disais tout à l'heure c'est complètement lié à ce que je peux ressentir parce que si je refais dans le sens inverse qu'est-ce que je ressens et à partir de quelle expérience j'ai cette expérience que finalement la mort c'est quelque chose c'est un tabou mes parents m'ont caché par exemple ils m'ont comment interdit d'aller à un enterrement aussi donc j'ai de la tristesse j'ai de la colère j'ai même de la culpabilité on va en parler tout à l'heure en fonction des âges des enfants donc ça influence mes croyances c'est-à-dire que ma famille est un mortel et ce que je sais c'est dans mon adulte je sais que bien sûr la mort est définitive irréversible et universelle mais ces trois questions-là vont vous permettre de pouvoir savoir comment vous allez pouvoir aborder le sujet avec que ce soit finalement que ce soit un adulte ou un enfant et pendant ma formation on m'a aussi fait faire un exercice que je vous partage qu'on n'a pas forcément à le faire maintenant mais si à la fin on a le temps ça peut être une piste aussi c'est un exercice pour savoir ce qui vous fait le plus peur votre propre mort ou celle d'un proche et qu'est-ce qui vous fait le plus peur le avant le pendant ou le après je trouve que c'est un exercice aussi très très puissant pour savoir où nous en sommes finalement avec notre propre carte du monde finalement si on préfère par rapport à la mort voilà et je j'entame avec les enfants Valérie du coup bah ouais écoute mais en tout cas déjà merci parce que c'est vrai que ça permet déjà de cheminer un peu antérieurement ouais carrément ouais merci donc les enfants les enfants les enfants je pense que ce qui est important de savoir déjà dans un premier temps c'est que donc les enfants acquièrent le concept de la mort d'une manière graduelle donc vous allez voir on va parler des enfants en fonction de leur âge et bien sûr ça voilà on reste on va dire sur je ferme le fil de ma pensée parce que je voulais dire que ça le concept de la mort ça peut être différent en fonction du contexte familial voilà j'ai retrouvé mon fil le contexte familial le l'âge sa culture d'origine sa religion il y a plein plein de différents facteurs qui peuvent entrer en rigueur nous on va aborder le sujet en fonction de l'âge tout simplement alors donc dans un premier temps un enfant donc de 0 à 3 ans ça c'est notre première tranche d'âge donc 0 à 3 ans bien sûr un enfant de 0 à 3 ans il y a plein plein de choses qui se passent dans son développement mais au niveau de au niveau cognitif il ne comprend pas il voilà il n'arrive pas à comprendre ce que c'est la mort qu'est-ce que ça pour un enfant de 0 à 3 ans la mort mais c'est juste c'est équivalent à la séparation ou même à l'absence donc c'est la fameuse période pour une maman si vous avez des enfants vous savez toutes que quand vous voulez aller deux minutes aux toilettes et votre enfant a un an un an et demi deux ans deux ans et demi ben cet enfant-là va vous suivre aux toilettes et il va suivre aux toilettes parce que tout simplement si vous disparaissez pour cet enfant-là c'est une donc séparation une disparation donc pour lui ça équivaut vous n'êtes plus là vous êtes morte en quelque sorte pour cet enfant donc il ne vient pas vous embêter pour pouvoir voilà je pense que c'est important de savoir pour une maman pour ne pas se sentir embêtée et pour se dire que je ne peux même pas faire pipi pendant deux minutes enfin voilà il n'y a pas deux minutes pour moi j'avais autre chose aussi de zéro voilà donc zéro oui c'est ce que je voulais dire aussi que ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler avec cet enfant de la mort parce que ce n'est pas parce qu'au niveau cognitif il n'est pas prêt il ne sait pas ce que c'est la mort et son cerveau il est complètement immature pour pouvoir comprendre qu'on peut justement il ressent par contre ce que vous pouvez traverser ou ce que moi je peux traverser si je suis en deuil donc on peut bien sûr partager ce qu'on ressent nous et dire ce qu'on traverse à l'enfant juste communiquer ce qu'on peut ressentir ça va aider aussi l'enfant de pouvoir se dire ou se penser que ce n'est pas la cause de lui ou d'elle que vous êtes triste déprimé ou en colère ce qui est intéressant aussi de savoir et je sors un peu du sujet du deuil jusqu'à à peu près l'âge de 4 ans un enfant dans sa tête ce qu'il pense vous pensez pareil dans sa tête son monde à lui vous avez le même monde voilà c'est pour ça aussi qu'un enfant est incapable de prêter un jouet parce que ça fait partie de son corps déjà c'est une douleur physique à un enfant pour pouvoir séparer de son jouet c'est pour ça qu'on lui voilà il vaut mieux éviter de lui insister sur le fait qu'il prête un jouet et il est incapable de différencier ses pensées de l'autre c'est-à-dire il pense que vous pensez pareil tout ce qu'il y a dans sa tête vous l'avez aussi donc c'est important de pouvoir parler de ce que vous ressentez quand vous êtes en deuil ou quelle que soit l'émotion que vous traversez si c'est pas lié à l'enfant et même si c'est lié d'ailleurs on communique là-dessus on utilise des mots on met les mots sur les émotions pour éviter à l'enfant de se remettre en cause de vos émotions voilà donc jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près donc la mort est équivalent à la séparation et à l'absence c'est ça ce qui est important de retenir après il y a il y a plein plein de choses qui se passent entre 3 et 6 ans alors du coup Timéa est-ce que c'est ok pour toi que moi je fasse un petit éclairage à Roma sur les huiles pour les tout-petits oui on peut être amené à utiliser parce que c'est vrai qu'au-delà de 3 ans vous allez voir globalement c'est les mêmes huiles qui vont revenir mais en dessous de 3 ans du coup voilà il y a certaines huiles qui sont vraiment adaptées qu'on peut utiliser avec sécurité en fait sur des tout-petits organismes humains donc je trouve ça bien que j'apporte cet éclairage maintenant j'ai envie du coup d'apporter une expérience du coup personnelle à ce sujet-là parce que j'en ai parlé un peu à Timéa tout à l'heure quand on préparait l'atelier moi justement j'étais assise sur mon canapé à vitré donc c'est chouette que tu sois là Anne et du coup c'était il y a il y a presque 10 ans en fait donc mes filles elles avaient bientôt 1 et bientôt 3 ans donc ça correspond à la tranche d'âge en fait que tu évoquais et puis donc moi j'ai toujours parlé de la mort enfin voilà comme je vous dis moi ça a toujours fait partie de ma vie donc bon ben voilà ça n'a jamais été quelque chose de tabou du tout donc c'est vrai qu'on en parlait de manière assez naturelle devant elle etc mais ce jour-là en fait donc j'ai reçu un coup de fil donc c'était une amie qui m'appelait et en fait qui m'appelait pour m'annoncer le décès de toute une famille amie en fait voilà c'est une famille de l'école où elle est ma fille à l'école à Rennes et qui est ils sont décédés tous les quatre donc les deux parents et les deux enfants qui étaient à l'âge de mes enfants dans un accident de voiture en fait et donc j'ai reçu cet appel je me suis mise à pleurer j'étais en train d'allaiter ma fille la plus jeune et puis il y avait ma fille plus grande qui était à côté en train de jouer et alors évidemment j'ai vu sur leur visage c'est arrêté m'a regardé plutôt que de téter et puis l'autre m'a regardé aussi s'est interrompue dans son jeu et puis à la fin je n'ai pas un souvenir précis mais je pense que la plus grande m'a dit qu'est-ce qu'il y a et donc je lui ai juste dit une telle vient de m'apprendre que ces quatre personnes-là sont mortes en fait dans un accident de voiture et donc elle a dû me demander pourquoi tu pleures et donc je lui ai dit parce que je me sens triste on ne les reverra plus et je n'en ai pas parlé beaucoup plus je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé beaucoup plus mais en tout cas j'ai le sentiment qu'effectivement comme tu dis Timia le fait de mettre des mots et puis de ne pas cacher ses émotions non plus enfin voilà là c'est passé en fait comme le reste de la vie j'ai vraiment eu le sentiment que oui encore à ce moment-là la mort faisait partie de la vie et que du coup je le transmettais comme ça et c'est vrai que je n'ai jamais ressenti de peur ça n'a pas généré de peur ou autre chez mes enfants alors après ça a pu générer des questions quand elles ont grandi etc mais j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante parce que c'est vrai que quand on devient parent ça peut être une des questions effectivement quand quelqu'un va mourir dans l'entourage comment est-ce qu'on va en parler etc et moi je crois que je n'y avais jamais vraiment pensé puis bon ça faisait un peu partie de moi et là du coup j'ai vraiment vécu cette scène naturellement et j'ai trouvé que c'était fluide en fait pour mes filles aussi de l'accueillir comme ça donc voilà c'était juste mon petit partage d'expérience par rapport à cette range d'âge ça montre aussi que l'histoire de chacun compte dans la façon dont on aborde le sujet finalement et c'est pour ça aussi que j'ai proposé au début ces questions éclaircissantes pour pouvoir après savoir comment on peut changer notre approche et notre accompagnement quand on est en face de quelqu'un qui est en deuil ouais tout à fait c'est vrai que moi ça ça résonne beaucoup avec effectivement tu vois l'enfant intérieur c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'effectivement aller voir où on est son enfant intérieur et où on est son parent intérieur vis-à-vis de la mort je pense que ça permet oui d'être beaucoup plus au clair en tout cas sur sa vie intérieure par rapport à ce sujet là et puis donc de pouvoir en parler oui avec notamment les enfants mais pas que ça c'est sûr je te rejoins tout à fait voilà alors au niveau à Romain en fait moi ce que j'avais envie de partager pour des tout-petits mais pas seulement pour des tout-petits et moi c'est ce que j'aime beaucoup avec l'aromathérapie c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que en fait tout le monde va en bénéficier et les huiles essentielles qu'on peut utiliser avec des tout-petits enfants bien sûr que sur nous aussi adultes et puis sur le reste de la fratrie peut-être si on a des enfants plus grands elles vont être très intéressantes et très pertinentes notamment émotionnellement alors je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que là ma diapo ne respecte absolument pas la législation française puisque donc la législation française déconseille l'administration des huiles essentielles pour les enfants de moins de 3 ans donc moi je lis l'administration enfin les écrits de l'administration tels qu'ils sont c'est-à-dire imprécis et l'administration ça ne veut rien dire puisqu'une huile essentielle peut s'utiliser de différentes façons ce qu'on déconseille totalement avant 3 ans et d'ailleurs même avant 6-7 ans c'est l'ingestion d'huiles essentielles le fait de les prendre en interne par contre si on choisit des huiles essentielles adaptées et qu'on se contente de les diffuser voire à partir de 6 mois de les appliquer sur la peau diluée là il n'y a vraiment pas de soucis voilà mais je fais cette petite parenthèse parce qu'il y en a peut-être parmi vous que voilà ça peut interpeller de voir 0-3 ans en aromathérapie alors les huiles qui sont totalement sécures avec les enfants de cet âge en diffusion moi je trouve que c'est toujours chouette de commencer par la diffusion parce que c'est largement suffisant ce sont d'abord deux huiles essentielles ou essence qui vont permettre d'accompagner la séparation alors la première c'est l'essence d'orange douce qui est une huile extrêmement délicieuse d'ailleurs et déjà olfactivement qui a vraiment un côté très enveloppant assez joyeux en fait donc c'est souvent une essence qu'on utilise avec les enfants dans le cas de séparation voilà même ponctuelle par exemple un enfant qui va être pris en charge en collectivité ou chez une nounou pour la première fois c'est vrai qu'on peut très bien assurer une transition olfactive de manière à ce qu'il retrouve une odeur commune à la maison chez la nounou à la crèche en mettant par exemple une petite loute d'orange douce sur son doudou ou voilà sur un objet qu'il va avoir avec lui donc ça c'est une première possibilité la deuxième que j'aime beaucoup c'est l'huile essentielle de petits grains que vous connaissez peut-être qui est également très sécure très adaptée aux tout petits et qui va également travailler justement sur la séparation l'angoisse de séparation donc par rapport à ce sujet effectivement du deuil et comme tu le disais Timéa pour des enfants de cet âge là en fait la mort c'est la séparation enfin tout ça ne fait qu'un c'est vrai que je trouve que ça peut être de belles propositions voilà et là on est vraiment en sécurité totale la seule chose c'est que si on est vraiment sur des très jeunes enfants c'est à dire des bébés moins de 6 mois c'est vrai qu'en général si on diffuse on le fait hors de présence de l'enfant dans la pièce donc voilà on va mettre le diffuseur en route et puis quand l'enfant arrive on enlève on arrête le diffuseur c'est vraiment la seule précaution à prendre puis après avec des enfants plus grands et ces huiles là il n'y a pas de soucis si on utilise un diffuseur à ultrason c'est à dire un diffuseur doux comme celui que je vous ai montré tout à l'heure et puis les deux autres que j'avais envie d'évoquer c'est la lavande alors la lavande je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est aussi l'huile essentielle de la communication donc encore une fois là pour moi l'huile elle fait vraiment le lien entre le parent et l'enfant et je pense notamment à des parents qui auraient un peu plus de difficultés à communiquer justement sur les émotions et puis sur ce sujet là je pense que ça peut vraiment être une huile très aidante justement qui va soutenir cette communication et puis la lavande et en l'occurrence là c'est la lavande fine vous savez aussi qu'elle est relaxante donc si par exemple voilà vous vous sentez un peu stressé que vous avez du mal à accueillir vos émotions et puis à les traverser donc voilà il y a plein de choses qui se passent en vous il peut y avoir parfois aussi de l'angoisse de l'anxiété donc une difficulté à se détendre peut-être aussi à dormir c'est vrai que la lavande ça va être très intéressant pour vous et puis comme souvent nos émotions à nous sont un peu contagieuses chez les enfants c'est vrai qu'on peut se dire voilà moi je dors mal et puis tout d'un coup l'enfant se met à mal dormir aussi donc pour ça la lavande peut être intéressante pour accompagner ces moments là voilà de relaxation de détente voire d'endormissement et d'accompagnement du sommeil et puis la même chose avec la camomille romaine la camomille romaine c'est vraiment une des huiles essentielles qu'on peut utiliser avec des tout petits que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment apaisante du système nerveux donc chez l'enfant mais aussi chez vous et puis elle elle va vraiment travailler sur alors aussi la relaxation l'endormissement tout ce qui est maux de ventre donc vous le savez souvent quand on est un peu angoissé anxieux qu'on a du mal à s'apaiser intérieurement il va y avoir parfois des symptômes physiques qui peuvent se localiser se focaliser au niveau du ventre donc un enfant par exemple qui pourrait se plaindre comme ça de maux de ventre ou qu'on sent inconfortable que ce soit un maux de ventre physique réellement ou alors un mal de ventre dû au stress la camomille romaine va être extrêmement intéressante donc la lavande de la camomille romaine c'est pareil soit vous pouvez les utiliser en diffusion soit vous pouvez les utiliser en application cutanée comme on a dit tout à l'heure pourquoi pas faire un petit massage par exemple à l'enfant le soir et puis encore une fois ce que je trouve super chouette c'est que vous aussi vous allez en bénéficier en fait de leur propriété notamment relaxante donc je trouve que c'est vraiment pour ça un très beau moyen en fait de prendre soin de soi dans la famille et notamment lors de ces moments-là voilà juste l'éclairage aroma par rapport à cette tranche d'âge des tout-petits et puis je te repasse la parole Timia je continue avec les enfants donc de 3 à 6 ans et je vais essayer de récupérer mon cerveau et être moins stressé et être plus clair dans mes propos voilà n'hésitez pas à lever la main et me dire que c'est n'importe quoi ce que tu dis à changer d'accent et puis pas plutôt en hongrois c'est charmant toi c'est charmant c'est charmant et tu es très claire alors vas-y donc 3 à 6 ans il se passe plein plein de choses à 3 et 6 ans parce que l'enfant enfin l'enfant commence justement à jouer à la mort c'est quelque chose qui éveille sa curiosité et peut complètement le fasciner donc la représentation à cet âge-là n'est pas du tout terrifiante pour un enfant de 3 à 6 ans la mort est provisoire c'est comme si on était endormi quand il joue par exemple il dit allez je te tue alors l'autre enfant qui est tué reste immobile et son soeur rôle dans ce jeu c'est pas bouger mais comme pour cet enfant de 3 à 6 ans donc la mort est temporaire et réversible mais ça lui pose aucun souci de dire que maintenant ok tu n'es plus mort tu bouges maintenant donc il le réveille et puis voilà le jeu continue et alors il ne pense pas non plus qu'il va mourir un jour parce que c'est cet âge-là où l'enfant se sent tout puissant invisible et en plus il est animé par cette pensée magique aussi qui peut être très délicat justement quand on parle de la mort ou d'un décès parce qu'il se croit en fait il peut se croire responsable du décès de quelqu'un dans son entourage par exemple s'il se met en colère contre sa grand-mère parce que je ne sais pas sa grand-mère lui a refusé accès à la tablette voilà c'est ce qu'elles font les grand-mères et si par malheur il arrive quoi que ce soit à sa grand-mère l'enfant peut très bien penser que c'est lui qui a causé le décès de sa grand-mère justement parce qu'il a cette pensée magique et cette toute puissance qui fait que par ses pensées il peut produire parce qu'il a pensé ou parce qu'il a souhaité le décès par exemple de sa grand-mère parce qu'il était en colère moi je ne t'aime plus je te déteste voilà je veux que tu meurs voilà il peut très bien penser que c'est à cause à cause de lui et aussi ce qui est important c'est vers 4 ans ils peuvent donc l'enfant peut être peut traverser une période je ne sais pas si vous avez eu la même chose moi ma fille c'est arrivé à peu près à cet âge-là 4-5 ans où elle m'a dit maman j'ai peur que tu meurs et là aussi notre réaction et notre idée et notre conception notre histoire joue énormément parce que comment on a en tout cas moi comment j'ai tendance à réagir bien sûr je vais lui économiser cette douleur de lui dire qu'un jour je vais mourir j'aimerais bien pouvoir lui éviter qu'elle se rende compte que je ne suis pas éternelle parce que c'est lié aussi à ma croyance bien sûr mais si à ce moment en ce moment-là on dit ma chérie je ne vais pas mourir alors qu'on n'en sait rien on loupe justement cette occasion de pouvoir aborder le sujet avec cet enfant essayer de savoir ce qu'il en pense et lui dire que effectivement ma chérie ça arrivera un jour et justement cette période que traverse l'enfant avec cette peur ça nous donne l'occasion justement de parler de la mort et essayer de savoir ce qu'il pense cet enfant de la mort qu'est-ce qu'il questionne et comment voilà comment on peut aborder le sujet ah oui j'ai oublié encore une chose donc j'ai dit que la mort pour un enfant de 3 à 6 ans est provisoire c'est comme le sommeil temporaire réversible et puis contagieuse c'est un mot très important aussi que la mort est contagieuse pour un enfant de 3 à 6 ans donc puisque ça y est il faut que je boire je vais boire vas-y vas-y bois c'est important voilà parce que c'est tellement important ce sujet pour moi que je veux tout vous dire et j'oublie tout voilà ah oui donc puisque la mort est contagieuse pour un enfant on peut très bien craindre et c'est pour ça que vient cette période de terreur maman j'ai peur que tu meurs parce que justement dans sa tête la mort est contagieuse donc il peut très bien se demander quel est le finalement le prochain membre de la famille qui sera qui sera décédé je regarde si j'ai tout dit provisoire qu'on veut s'en mettre en pour air réversible et à côté de ça donc comme la mort n'est pas naturelle pour un enfant de 3 à 6 ans ben lui il pense pas qu'il va mourir un jour et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il se sent tout puissant et invincible ok je passe aux enfants de 6 à 8 ans bon il n'y a pas dans le développement il n'y a pas énormément de différences mais dans comment dans la conception sur la mort il y en a quand même parce que c'est à ce moment-là où la notion de mort commence à se consolider et c'est cette période-là de 6 à 8 ans où le fait que ça soit réversible ou irréversible ça aussi ça on ne sait pas trop ce qu'il pense l'enfant ça peut être réversible ou irréversible à la fois je repense par exemple donc moi j'ai perdu mon papa en 2017 il y a 3 ans maintenant et donc j'ai emmené mes enfants à l'enterrement bien sûr la question ne se posait même pas comment ça aussi c'est important est-ce qu'on peut emmener les enfants à un enterrement ça c'est une question aussi qu'on peut se poser en tant qu'adulte et en tant que parent moi la question ne se posait pas c'était évident que je les emmènerais et bien sûr on a discuté de la mort ils savaient mes deux enfants savaient que papy était malade depuis bien longtemps donc on en a bien discuté et à la fin de l'enterrement je vois mon fils un peu à l'écart tout triste alors que pendant tout l'enterrement ça s'est bien passé il s'est mis à l'écart je suis allée le voir et je dis mais qu'est-ce qui t'arrive mon bonhomme qu'est-ce qui se passe pour toi et il me dit donc il avait je vous redis il avait 7 ans à cette époque-là 7 ans et demi il me dit ma maman je croyais que papy serait là et je ne sais pas comment il a pu penser que papy serait là physiquement parce qu'on a abordé le sujet ben là quand on sait que pour un enfant de 6 à 8 ans la mort peut être réversible et irréversible à la fois ben on sait pourquoi il a pu être déçu et ne pas pouvoir revoir son grand-père à son enterrement donc 6 à 8 ans donc ça c'est l'âge auquel il commence à appréhender la mort comme un processus naturel et universel mais à ce moment-là la mort n'arrive qu'aux autres pour l'instant et ça oui ça c'est l'âge aussi où l'enfant s'intéresse beaucoup à ce que va devenir le corps aussi à des compositions aux squelettes et tout ce côté on va dire plutôt réel physique de la mort je ne me rappelle plus Valérie si tu avais des choses à rajouter sur cet âge ou je continuerai non ben là je vous ferai une petite proposition à Romain en fait pour les enfants en gros de 3 à 12 ans parce que là on peut vraiment partir sur les mêmes huiles du coup sur cette tranche d'âge donc je te laisse pour continuer alors je rajoute le pré-adolescence donc de 8 à moi je vois le pré-ado pour moi c'est jusqu'à 12 ans mais ça se discute aussi comme le fait aussi que l'adolescence va aujourd'hui maintenant jusqu'à l'âge de 25 ans voilà une petite information au passage si vous avez des ados et vous avez pensé souffler les 18 bougies et vous dire que youpi c'est fini ben vous pouvez rajouter 7 ans de plus ça c'est les nouvelles découvertes de la neurosciences voilà le cerveau reste immature jusqu'à l'âge de 25 ans 25 25 25 voilà bref donc chez les pré-ados donc ça c'est l'âge à laquelle donc c'est la période à laquelle les enfants accèdent progressivement à la pensée abstraite donc ils commencent tout juste à réfléchir sur la vie après la mort ils se posent plein de questions donc nous dans notre famille il y avait cette occasion avec le décès de mon papa d'aborder le sujet mais s'il n'y avait pas eu cet événement ça n'empêche que c'est un âge où l'enfant commence à poser des questions parce qu'il lui reste une dernière étape à franchir après ça va être que dans l'adolescence le fait que ça soit inhabitable et universel pour l'instant en pré-ados il ne sait pas encore et il a du mal aussi à intégrer que la mort fait partie de la vie tout simplement et je termine je pense avec l'adolescence parce que finalement tout ce que je voulais dire sur l'adolescence je l'ai dit déjà donc ça va jusqu'à 25 ans c'est une information importante aussi et que finalement c'est que donc avec l'adolescence après donc 13 ans que que l'enfant peut et arrive à intégrer que la mort est définitive irréversible inexorable et universelle et en attendant on a on a beaucoup beaucoup à apprendre sur les enfants ouais j'imagine ouais ouais puis moi je me dis en t'écoutant en fait alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois sur lequel tu as un avis mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a effectivement cette question du développement de tu vois de l'enfant effectivement d'un point de vue cérébral etc et puis il y a quand même aussi l'expérience c'est à dire que des enfants qui sont confrontés à la mort jeunes tu vois moi par exemple mes filles quand j'y repense alors j'ai pas eu le sentiment tu vois j'ai eu le sentiment qu'en fait assez tôt elles ont compris que c'était qu'on ne pouvait pas revenir en arrière parce qu'effectivement la petite copine qui était morte de fait elles ne l'ont plus jamais vue tu vois donc on en a parlé et donc j'ai le sentiment aussi que parfois peut-être que l'expérience alors c'est peut-être dur à expliquer ce que j'allais dire peut accélérer je ne pense pas que ça puisse accélérer enfin tu vois est-ce que l'expérience peut accélérer quelque part le développement cérébral et faire qu'il y ait des connexions qui se fasse voilà ça ce serait peut-être je ne sais pas c'est sans doute je dirais dû à ton accompagnement aussi à ton approche par exemple je repense à ma fille aussi ils ont perdu leur grand-mère paternelle aussi à l'âge ils étaient plus jeunes 5 ans et quelqu'un dans la famille a dû leur dire que mamie est montée au ciel le lendemain il y avait un sacré orage et la première chose que ma fille a fait mais mamie elle est en colère qu'est-ce qui se passe avec mamie tu sais mamie elle ne peut pas être en colère voilà elle est plus voilà elle est décédée mais bon ça fait partie aussi du raisonnement de l'âge de l'enfant il y a plein plein de choses qui jouent et effectivement ton approche et ton accompagnement a pu accélérer l'intégration du fait que c'est quelque chose de naturel et ça fait partie de la vie ça dépend voilà comment tu accompagnes et justement le fait que l'enfant puisse être informé et pas tu vois baser ses croyances ou baser ce qu'il peut sa conception de la mort sur ses fantasmes parce qu'un fantasme c'est toujours pire que la réalité si l'enfant peut dès son plus jeune âge avoir l'information d'une manière naturelle saine simple bien sûr que ça aide c'est intéressant pour moi tu vois d'entendre aussi tout ce partage bon ben merci alors du coup l'éclairage à Romain alors là du coup j'ai vraiment envie sur la tranche d'âge 3-12 ans de profiter à fond de ce qu'on appelle les synergies pédiatriques c'est à dire qu'on a maintenant des fabricants d'huiles essentielles c'est le cas de Doterra qui propose une huile essentielle ou une synergie déjà dans des flacons Rollon c'est à dire que contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure là ce sont des flacons que vous pouvez vraiment laisser à la portée des enfants puisque si on est sur des synergies pédiatriques c'est forcément un Rollon donc il n'y a vraiment aucune possibilité qu'un enfant puisse l'ouvrir et que l'huile se déverse on est sur des huiles essentielles pédiatriques et on est sur une dilution pédiatrique donc moi j'adore cette proposition en tant qu'éducatrice Montessori parce que ça c'est vraiment la voie royale pour qu'un enfant se mette à l'écoute de ses émotions ou de ses mots physiques d'ailleurs et puis puissent peu à peu les accompagner de manière autonome en fait alors là sur cette thématique du deuil j'ai pensé à plusieurs des synergies du kit pédiatrique de doTERRA qui à mon sens sont vraiment intéressantes alors la première c'est celle qu'on appelle Steady donc Steady moi je l'aime beaucoup parce que c'est la synergie d'ancrage c'est vrai qu'un décès dans la famille un décès parmi l'entourage amical ça va de toute façon générer une vague d'émotions comme on le disait tout à l'heure bon les enfants ont tendance à être ses éponges émotionnelles donc c'est vrai que selon leur âge mais globalement quand même pendant toute l'enfance on est très sensible à ce qui se passe émotionnellement autour de nous et là du coup Steady pour moi ça va vraiment inviter l'enfant en douceur effectivement à potentiellement être conscient de ce qui se passe autour de lui émotionnellement mais vraiment de bien s'ancrer dans ses émotions à lui donc de ne pas forcément se laisser envahir de manière en tout cas trop intense on va dire par les émotions environnantes donc ça je trouve que c'est vraiment une bonne base Steady après j'ai pensé à la synergie qui s'appelle Rescuer parce que c'est vrai qu'au-delà de tout ce que tu viens de partager Timéa je pense que le moment que redoutent beaucoup de parents et moi c'est vrai que maintenant par contre ça c'est quelque chose dans quoi je me projette un peu plus c'est-à-dire voilà quand il y a un décès dans la famille il va y avoir un moment effectivement on l'annonce à l'enfant alors bon suivant les circonstances voilà on a le temps de se préparer ou pas etc et il peut y avoir cet état un peu de choc de sidération de ben voilà si c'est brutal effectivement on n'en avait peut-être pas parlé avant donc ben voilà c'est vraiment de l'ordre du choc et là il y a la synergie qui s'appelle rescuer donc ça c'est vraiment la synergie qu'on va utiliser d'ailleurs aussi pour les chocs physiques mais pour les chocs émotionnels donc je pense que si c'est dans un contexte comme ça très brutal ça peut vraiment être une synergie intéressante émotionnellement à proposer à l'enfant il y a la synergie brave donc brave c'est la synergie alors brave vous savez en anglais ça veut dire courage donc ça c'est la synergie qui va vraiment accompagner l'enfant qui serait sujet à des peurs donc si la mort de quelqu'un dans l'entourage a généré des peurs chez l'enfant justement parce que peut-être qu'il y en a aussi chez les parents tout ça s'entremêle que bon voilà les mots posés n'ont pas forcément correspondu justement au développement de l'enfant brave je pense que ça peut vraiment être un recours très intéressant et puis la dernière que j'ai eu envie d'évoquer c'est calmeur donc calmeur c'est vraiment la synergie d'apaisement de relaxation d'aide à l'endormissement donc ça peut très bien être entre guillemets l'équivalent en proposition pédiatrique dans le sens où c'est un flacon roll-on comme tout à l'heure on évoquait de la lavande de la camomille romaine qui sont ces huiles relaxantes apaisantes et qui vont pouvoir accompagner justement la relaxation nerveuse de l'enfant et puis potentiellement des petits troubles de sommeil c'est vrai que nous parfois en tant que thérapeute on accueille comme ça des parents qui sont un peu désarçonnés parce que les troubles du sommeil ont commencé chez certains enfants suite à la mort de quelqu'un ou d'ailleurs d'un animal donc là calmeur ça peut vraiment accompagner l'enfant notamment vis-à-vis de ce genre de soucis donc voilà sur cette tranche d'âge ce qui me semblait intéressant après il y a plein d'autres possibilités mais là ce que je trouve chouette c'est que les enfants ils peuvent les avoir dans la poche ils peuvent vraiment les utiliser en autonomie en toute sécurité alors au départ avec un petit accompagnement mais moi mes filles aujourd'hui vraiment elles les utilisent en autonomie totale et là je vous ai indiqué des pistes de situations d'utilisation possible selon les émotions de l'enfant mais dans le concret en tout cas moi avec mes filles je ne leur ai jamais dit il faut que tu utilises cette huile là c'est celle-ci elles choisissent vraiment intuitivement donc c'est vrai que nous en tant qu'adultes on sait que certaines synergies ont une intention thérapeutique particulière mais moi sur l'émotionnel le choix pour moi est toujours intuitif donc c'est vrai que si moi par exemple voilà une de mes filles sur un autre sujet exprime une peur et que je me dis ah bah là ce serait intéressant qu'elle utilise Brave mais qu'elle utilise Steady ça me va très bien voilà je ne commente absolument pas et pour moi c'est que c'est le juste choix pour elle donc ça c'est aussi intéressant et puis alors pour les adolescents et là j'ai mis les adultes du coup là il y a vraiment tout un tas de propositions c'est pas un choix qui est très évident à faire mais voilà je me suis prêtée à l'exercice j'en profite aussi pour vous dire mais tu l'as dit Timéa qu'en aromathérapie c'est pareil avant de penser aux émotions de votre enfant avant de penser à ce qu'il peut ressentir penser etc pensez à vous donc pour moi dans un cas de bouleversement émotionnel qu'il soit dû à un deuil ou à autre chose vraiment c'est comme dans l'avion quoi le masque à oxygène on le met d'abord sur son nez à soi puis après on va le mettre sur le nez de l'enfant là c'est pareil donc si à un moment vous êtes dans cette situation n'hésitez pas vraiment à avoir ce réflexe moi de vers quelle huile vers quoi j'ai envie d'aller déjà pour prendre soin de moi et puis après ce sera plus simple pour accompagner mon enfant alors avec l'adolescent et l'adulte là moi les deux premières synergies qui me sont venues c'est forcément balance et serenity alors je dis forcément pour les gens parmi vous qui me connaissent parce que bon c'est un peu mes bases pour moi ça c'est vrai que c'est la base en général dans la vie mais qui plus est quand on est dans un bouleversement émotionnel balance c'est la synergie d'ancrage donc cette fois-ci en version contre-goutte donc voilà adaptée à toute forme d'utilisation et puis la synergie serenity c'est la synergie de détente de relaxation d'aide également vis-à-vis de troubles du sommeil donc quand on est dans une phase de vie où on est en train effectivement d'expérimenter ce processus du deuil je trouve que l'ancrage c'est-à-dire le fait d'être vraiment à l'intérieur de soi c'est pareil de ne pas forcément se laisser envahir par les émotions des autres par les mots des autres etc je trouve que c'est vraiment important et puis le côté relaxant et potentiellement effectivement d'aide à l'endormissement de serenity aussi parce que ça c'est ce qui va nous permettre également d'être entre guillemets endurant c'est-à-dire c'est vrai que si en plus on se rajoute un état de fatigue c'est compliqué donc je trouve que de s'accompagner dans le soin de soi par rapport notamment au sommeil c'est vrai que ça me semble important j'en profite aussi pour vous dire et je pense notamment à quelqu'un qui regardera l'atelier en différé qu'il y a des petites gélules de serenity qui existent également qui là ne sont pas des huiles essentielles mais des extraits de plantes pour les personnes qui ont vraiment des troubles du sommeil en tant qu'adolescent ou d'adulte plus important c'est vraiment une synergie le fait d'utiliser la synergie sérénité en diffusion ou en application cutanée et puis ces petites gélules en interne on a vraiment des retours très très intéressants justement dans ces ressentis de détente et puis vraiment de sommeil beaucoup plus réparateur donc voilà si vous voulez des infos supplémentaires c'est pareil n'hésitez pas à revenir vers moi et puis après je vais parler des synergies émotionnelles que j'avais déjà évoquées quand nous avions parlé avec Timéa des étapes du deuil alors là j'ai fait un petit condensé mais c'est celles qui me paraissent vraiment intéressantes pour traverser ce moment là alors la première que j'ai eu envie d'évoquer c'est vraiment console console c'est celle qui vient vous prendre dans les bras c'est vrai que souvent c'est ce qu'on aurait envie qu'on ait à nouveau 5 ans et puis que notre papa notre maman viennent nous prendre dans ses bras parce que c'est vrai que pour l'enfant intérieur qui vit toujours en nous de toute façon le fait de perdre quelqu'un le fait de voir quelqu'un mourir ou de le savoir mort c'est compliqué donc celle-ci c'est ça c'est vraiment la synergie qui va venir vous envelopper vous réconforter donc c'est vraiment celle qui me semble indispensable la synergie for give que moi j'associe absolument toujours à console parce que souvent tu l'évoquais Timéa et ça fait partie des étapes du deuil il y a de la colère il y a quelque chose en nous qui est souvent au niveau de l'enfant intérieur qui refuse absolument cette situation que ça met extrêmement en colère donc la synergie for give qui est donc la synergie d'accompagnement du pardon elle va venir justement travailler avec cette colère pour qu'elle puisse peut-être nous traverser plus fluidement et puis reprendre sa route en dehors de nous donc voilà je trouve que c'est une belle proposition j'ai pensé à la synergie peace parce que peace c'est vraiment la synergie alors qu'on qualifie de paix intérieure mais surtout qui va apaiser notre mental donc c'est vrai que souvent quand on est dans une situation de deuil en tout cas selon les étapes qu'on est en train de vivre notre mental peut s'emballer faire tout un tas de de comment on pourrait dire de de propositions intérieures de si j'avais fait ça peut-être qu'il ne serait pas mort et voilà si j'avais dit ça peut-être que notre relation aurait été différente pendant sa vie etc donc voilà peace ça nous permet vraiment de redescendre dans le corps et puis d'apaiser ce mental qui prend parfois le relais justement pour aussi quelque part nous protéger donc je trouve que c'est une synergie intéressante dans cette période-là et puis la synergie de chia alors chia c'est la synergie qui va être tout particulièrement pertinente dans les moments où on va se sentir en fait déprimé voire dans un état de dépression alors comme je dis toujours il ne s'agit pas du tout de mettre un couvercle sur cet état de déprime de grande tristesse voire de dépression il ne s'agit pas non plus de souhaiter y mettre fin immédiatement mais il s'agit tout simplement de l'accompagner pour moi les huiles essentielles d'un point de vue émotionnel je dis toujours c'est vraiment une amie en fait qui vient nous prendre la main alors elle ne nous dit pas je ne veux pas que tu ressentes ça tu n'as pas le droit de ressentir ça mais elle nous dit je suis là en fait pour t'accompagner pour que tu puisses traverser ce moment-là de manière peut-être un peu plus douce donc pour ça de chia je trouve que c'est une belle proposition par rapport à cette phase de dépression quand on a déjà avancé justement en général dans les étapes du deuil donc voilà après comme je vous le disais c'est un petit condensé voilà il y aurait plein d'autres choses à partager à dire à expérimenter mais ce sont vraiment les synergies qui nous sont venues par rapport à l'adolescent et à l'adulte et donc là vous pouvez les utiliser d'ailleurs aussi avec des enfants plus jeunes mais en tout cas avec des adolescents là il n'y a pas de soucis puis c'est pareil notamment les rollones ils peuvent les avoir dans leur sac c'est vrai que ça je trouve ça bien parce qu'il y a vraiment de l'autonomie les émotions ça reste quand même quelque chose d'intime donc même si on met des mots dessus je trouve que c'est bien de pouvoir avoir quelque chose dans la poche pour pouvoir justement s'accompagner quand on en a besoin voilà en résumé par rapport à ça alors je vais juste finir sur l'aromathérapie parce qu'il y en a parmi vous je le sais ce soir et puis peut-être qui nous regardons qui ne connaissent peut-être pas du tout les huiles essentielles et peut-être pas non plus du tout d'Oterra donc moi j'aime bien toujours dire que sur ce sujet là mais bon comme sur tous les autres je trouve que le choix des huiles essentielles est vraiment important parce que c'est vrai que vous n'aurez pas du tout la même efficacité thérapeutique selon la qualité de l'huile que vous allez choisir tout à l'heure je vous parlais justement d'huiles simples que vous connaissez peut-être déjà qui sont la lavande fine la camomille romaine moi par exemple avec les huiles que j'utilisais auparavant je n'ai jamais eu de ressenti émotionnel j'avais effectivement un ressenti physique si j'avais un petit bouton qui me grattait je pouvais mettre de la lavande et ça réduisait l'envie de me gratter mais par contre je n'ai jamais eu de ressenti émotionnel donc si vous avez envie d'utiliser des huiles essentielles pour vous accompagner émotionnellement vraiment renseignez-vous sur la qualité de vos huiles alors ce que je peux juste vous dire pour Dotera c'est d'aller visiter le site qui s'appelle Source2You vous verrez que la qualité moléculaire de l'huile essentielle est vraiment optimale parce qu'il y a vraiment un soin énorme qui est apporté à toute la chaîne de production de la plante jusqu'à vous donc ça déjà c'est important et puis il y a vraiment un soin aussi de la plante du récoltant du distillateur il y a vraiment un soin environnemental et humain qui est apporté aussi tout au long de la chaîne de production et pour moi cette combinaison là ça garantit vraiment la qualité thérapeutique des huiles essentielles d'au-terrain et le fait qu'on peut les utiliser sur des sphères de notre vie humaine aussi vastes que physiques émotionnelles énergétiques et c'est vrai aussi que pour moi accompagner le processus du deuil il y a aussi des une dimension énergétique en fait et donc je trouve que de ce point de vue là c'est vrai que c'est important de savoir quelles huiles vous utilisez pour que vous puissiez vous accompagner de manière la plus optimale possible voilà en résumé rapide là voilà il y a aussi une fondation chez dotera qui s'appelle healing hands et puis donc une démarche de commerce équitable dont je viens de parler rapidement mais si vous voulez toutes les infos vraiment aller sur le site source to you qui vous qui vous donnera de manière tout à fait transparente toute la vision de l'entreprise sur ces plans là et puis alors pour vous qui ne connaissez pas non plus peut-être dotera ni les huiles essentielles en général alors les huiles essentielles quelle que soit la marque de toute façon ça s'achète toujours à l'unité c'est le cas aussi chez dotera ça peut aussi s'acheter dans des petits kits alors pour les personnes qui connaissent déjà les huiles dotera sachez que les huiles que j'ai évoquées là se trouvent dans certains kits que propose la marque donc vous les avez notamment pour certaines dans le kit famille qui est déjà un très bel accompagnement donc là ce sont des huiles qu'on peut utiliser tant d'un point de vue physique qu'émotionnel et qu'énergétique d'ailleurs vous les avez également dans le kit qui s'appelle le kit émotionnel alors moi j'aime beaucoup beaucoup la proposition en roll-on parce que c'est ce que je vous disais moi pour les émotions je trouve que c'est important d'avoir le flacon dans sa poche quand on en a besoin tout simplement et puis de pouvoir se le mettre sur les poignets qu'on soit dans le métro dans sa voiture ou chez soi donc c'est une proposition que j'aime beaucoup notamment pour ce sujet de l'accompagnement du deuil les synergies telles que Balance et Serenity là vous les retrouvez dans un kit qui s'appelle en français le kit d'accompagnement des humeurs voilà donc là ce sont plutôt des flacons des flacons contre-gouttes mais ce sont des synergies qu'on peut utiliser pures sur la peau parce qu'elles sont composées d'huiles essentielles très douces donc là vous n'avez pas forcément besoin de passer par une dilution si vous les avez dans votre sac à main c'est vrai que moi par exemple Balance je me le mets pur au niveau des poignets sans souci et puis vous avez le kit enfant donc qui contient six synergies au total pédiatrique et puis moi j'en ai évoqué quatre avec vous ce soir voilà c'est juste pour vous faire des petits repères et puis comme je vous le disais toutes ces huiles et toutes ces synergies sont également disponibles à l'unité évidemment voilà en résumé rapide pour clôturer la partie aromas et puis avant qu'on ouvre le temps de questions réponses Thimea on vous a remis là nos contacts comme ça si vous avez besoin envie voilà de nous envoyer un petit mail ou d'aller voir un peu ce qu'on partage sur Facebook n'hésitez pas et puis j'ai envie de te laisser le mot de la fin avant qu'on arrête l'enregistrement Thimea parce que j'ai beaucoup parlé alors je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour conclure pour les personnes qui nous regarderont en différé notamment oui qui nous regardent en différé pourront voir que ma petite famille est rentrée en tout temps et je change de pièce en urgence voilà je ferme la porte je m'installe et je vois effectivement que le temps de place se perd vite il reste quand même une partie de cette thématique qu'on n'a pas abordée et que moi si j'étais participante je dirais mais ok on sait maintenant comment ça marche dans la tête d'un enfant de 0 jusqu'à 25 ans la conception de la mort mais concrètement comment on fait avec un enfant et je pense que c'est très très important de savoir et je vais clôturer là-dessus et j'aimerais vraiment pouvoir vous laisser le temps de poser vos questions ou avoir vos partages vos retours ce qui je pense que ce qui est mieux et ça j'ai évoqué aussi la dernière fois pouvoir accompagner donc quelqu'un qui est en deuil c'est une excellente opportunité d'avoir juste d'exercer comment on peut écouter l'autre on ne dit rien on écoute on accueille avec le coeur ouvert avec de l'empathie et on écoute et c'est pareil avec les enfants voir plus 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 parce que on a nous en tant que parents ou même en tant qu'adulte on a tendance à donner des informations à essayer de rassurer tout de suite bien sûr chacun son comment son but et ses peurs quand on aborde ce sujet mais avec un enfant quel que soit son âge finalement c'est mieux d'écouter que de dire de poser des questions qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qu'est-ce que tu te dis et essayer justement d'ajuster ce qu'on n'aurait tendance à dire d'une manière comment instinctive parce que ce qu'on voulait dire ça ne correspond pas forcément à ce que l'enfant souhaite savoir donc c'est vraiment important de d'écouter plutôt que dire et quoi et comment dire ça reste simple très clairement il vaut toujours mieux éviter de mentir quelle que soit la situation si c'est un suicide accident attentat peu importe on reste dans la vérité on dit la vérité on essaie de prononcer la phrase c'est ce qu'ils font les médecins aussi quand ils annoncent un décès il faut prononcer la phrase pour que ça puisse s'intégrer il est mort on ne dit pas il n'est pas parti il a monté au ciel parce que quand on dit il est parti il peut revenir il est monté au ciel quand est-ce qu'il va retomber ainsi de suite donc on reste dans le simple on dit la vérité et on adapte on adapte les informations en fonction de l'âge de l'enfant et je reviens sur le message que je voulais passer la dernière fois et que j'aimerais passer cette fois aussi ce qui est important dans le processus de deuil c'est que c'est un processus de guérison et chaque deuil est unique chaque accompagnement est unique quel que soit l'âge de la personne ça reste un deuil unique merci beaucoup ouais bah merci merci à toi ouais et puis moi ça me donne juste envie alors je vais je vais reclôturer après toi parce que il y a peut-être des personnes parmi vous que ça pourrait inspirer c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à ne pas apporter l'éclairage de l'enfant intérieur justement sur cette thématique là aussi c'est à dire dans ce que tu dis et c'est parfois ce qui est compliqué effectivement moi ce que j'entends c'est que c'est vrai que c'est important dans ces moments là probablement quand on s'adresse aux enfants d'être j'allais dire le plus possible dans notre état d'adulte c'est à dire que voilà ce que quelque part alors l'enfant n'attend pas forcément quelque chose de nous mais ce qui est attendu dans cette situation c'est que nous on soit dans notre état d'adulte même si notre enfant intérieur il est voilà totalement dans autre chose et je pense que quand on dit voilà il est monté au ciel ou il est parti enfin moi j'entends aussi que c'est une partie de nous qui a envie de se convaincre voilà que ça s'est passé comme ça et je pense que c'est très en lien aussi avec l'enfant c'est avec notre enfant intérieur et moi c'est ce que j'ai tendance à faire dans d'autres situations aussi dans ces cas là puisque tu dis ben voilà on peut se demander comment on fait très concrètement moi j'essaye vraiment à l'intérieur de moi d'accueillir mon enfant intérieur mais en lui disant là tout de suite je peux pas m'en occuper donc je me fais ce dialogue à l'intérieur donc voilà je me dis ben voilà là je sens que c'est la cata ça va pas du tout ou alors t'es dans ça je l'entends mais je reviens vers toi après parce que là il y a un enfant à l'extérieur de moi vers qui je dois aller effectivement en étant vraiment l'adulte que je suis aujourd'hui et puis après ben du coup soit en thérapie soit en en parlant voilà avec son compagnon sa campagne une amie enfin ben aller revisiter ce qui se passe au niveau de l'enfant intérieur moi je trouve qu'en tant que parent c'est là où on gagne du confort parce que si on n'a pas ça en tête ben il y a tout qui se mélange à l'intérieur et c'est vrai qu'on arrive devant l'enfant en fait parfois on est encore plus jeune que lui donc c'est vrai que moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de parent vraiment d'avoir ça en tête et puis ben après voilà c'est des expérimentations c'est peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent ben c'est pas aussi simple que ça mais j'ai le sentiment que plus on expérimente et puis plus c'est fluide parce qu'en fait l'enfant intérieur en nous il nous fait confiance la première fois moi je sais qu'au départ ma petite fille intérieure elle se disait mais elle va jamais revenir s'occuper de moi donc elle continuait à obtempérer et puis ben en fait voilà quand elle a vu ben que si je reviens que je prenais que je prenais soin d'aller etc maintenant c'est vrai que c'est vraiment quelque chose quelle que soit la situation je trouve qui est assez automatique entre nous et qui me permet vraiment dans certaines situations de rester dans cet état d'adulte parce que ben la situation effectivement le demande ouais voilà le petit éclairage enfant intérieur et puis il y a aussi enfin j'ai parlé tout à l'heure mais il y a tout le contexte qu'on peut avoir avec notre culture notre religion bien sûr ça compte énormément voilà il y a tout un tas d'étapes à prendre en compte ça vaudra le coup de refaire encore un atelier sur cette thématique bon ben en tout cas on vous remercie pour vous qui nous regarderez après coup voilà d'avoir visionné cet atelier merci encore à toi Timéa merci à toi aussi pour tout ton apport et puis ben du coup voilà j'arrête l'enregistrement doucement puis on vous souhaite une belle soirée à très vite